La situation politique justement au Zimbabwe est commentée par les quotidiens au Burkinaabe avec cette intervention de l'armée. Il est aussi question de construction d'immeubles à Ouagadougou sans respecter la réglementation. En fait, les journaux reviennent sur les états généraux de la jeunesse ouvert hier. La revue de presse est signée Vincent Tiendrévéo. Etats généraux de la jeunesse, repensez les actions en faveur de la jeunesse, titre citoyen à propos de cette rencontre qui s'est ouverte hier à Ouagadougou. Près de mille jeunes de toutes les régions prennent part à la réflexion autour du thème « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social au Burkina Faso ? » Un cadre de réflexion et de partage d'idées afin de résoudre les problèmes auxquels font face les jeunes, selon le Premier ministre. Paul Kabat-Tieba ajoute dans Ojoro Faso qu'un diagnostic participatif devra permettre de construire une plateforme consensuelle d'action autour des problématiques majeures des jeunes. Le pays nous cite quelques thématiques à l'ordre du jour comme l'accès au crédit bancaire, les taux de crédit, la formation, mais aussi le civisme et la consommation de stupéfiants. Savez-vous que pour construire à Ouagadougou il faut un permis ? Selon l'observateur Palga, le commun de Burkina Faso pense qu'il suffit d'avoir des poches pleines et un plan de son immeuble et hop ! Les chiffres sont parlants. Sur 300 chantiers, seulement deux avaient un permis de construire en 2016. Conséquence, il n'est pas rare de voir sur un chantier l'inscription « Arrêt des travaux » sans oublier les amendes et la pison pour les faussaires, selon le directeur général du contrôle des opérations d'aménagement et de construction dans une interview accordée au journal. Que se passe-t-il au Zimbabwe ? Pour l'Obs, coup d'État contre Grasse Mugabe, la première dame. Le chef de l'armée a en effet mis à exécution sa menace et des militaires ont pris possession des sites stratégiques d'Arrêt à grand renfort de Blindé. Ils prétendent que ce n'est pas un coup contre le président, mais une simple opération de salubrité dans l'entourage du vieux Bob. Soit seulement à 93 ans, le journal imagine mal le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde reprendre la pénétude de ses fonctions. Coup d'État ou pas, le Zimbabwe vient de basculer dans une période d'incertitude avec un air de fin de règne selon Sidwaya et aujourd'hui au fasseur d'ajouter pitoyable fin de règne pour un dinosaure.